Salam alaikum, bonjour, bonsoir, frères et sœurs, bienvenue sur la page de votre frère King Aji 224, tout ou faux, c'est ici et nul pas ailleurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe, moi alhamdoulilah ça va, l'homme est sous la protection divine, comme toujours, j'espère qu'on est en train de terminer le week-end, je prie à Allah, le tout miséricordieux, le plus grand des savants, de nous faciliter les tâches, de nous donner une très bonne semaine, dans la santé, dans la longévité, dans la prospérité, aujourd'hui encore une fois, tout ou fort 224, va vous balancer du loup, et ce loup, j'aimerais que vous partagez au maxi, j'aimerais que vous donnez ça, au peuple de Guinée et africaine, pour qu'il sache, en réalité, ce qui se passe, en République de Guinée, alors pour ça, restez sur cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas aussi de vous abonner, et de soutenir la page, aujourd'hui, je vais lancer une alerte, aujourd'hui, nous allons, oui, sauver notre grand frère, notre doyen, à la personne d'Akoumba Diallo, du film FM, qu'on aime tant, qu'on apprécie tant, oui, par son bouleau, et vraiment, par son professionnalisme, mais avant ça, vous savez bien plus que moi, que hier, je vous avais balancé, une info, qui était ici, et nulle part ailleurs, concernant le procureur, de la CRIEF, Ali Touré, et que, j'avais dit dans ma vidéo, que je lançais défi, au procureur lui-même, de venir démentir, prouver que si, ce n'était pas vrai, alors, dans la même vidéo, je vous avais dit, et j'avais demandé aux hommes de médias, d'aller, demander, enquêter, pour savoir, qu'est-ce qu'il en est, si cette information, elle est vraie, ou fausse, donc, après cela, certains hommes de médias, comme tout ou fort, 224, et suivi par tous, oui, c'est une bénédiction, MashaAllah, merci à Allah, merci à vous, restez là, on sera là, Inch'Allah, pour la Guinée, pour l'Afrique, jusqu'au bout, ouais, jusqu'au bout, Inch'Allah, seule la puissance divine qui pourra nous faire taire, mais à part ça, rien n'y personne, donc, ces hommes de médias sont rentrés en contact avec le procureur, contact établi, on demande au procureur, on aurait appris que vous êtes interdit de sortir du territoire, et là, le procureur répond, moi, j'étais assis tranquillement chez moi, c'est mes amis qui m'appellent de partout, qu'ils ont appris aussi que je suis interdit de sortir du territoire, et que mes documents de voyage ont été saisis, qu'est-ce qu'il répond, au lieu de dire, ou au lieu de prouver que ce n'est pas une vérité, le procureur répond, moi, je suis tranquillement chez moi, je suis en train de regarder le match, c'est mes amis qui m'ont appelé pour me dire cela, c'est ce que le procureur répond, il dit, moi, je suis assis tranquillement chez moi, je regarde le match, ce sont des intoxicateurs, qui intoxent quelque chose, ce n'est pas de l'intox, monsieur le procureur, vous savez que c'est une réalité, sinon, vous allez prouver que vous êtes en possession de vos documents de voyage, ou bien, aussi simple que ça, non, ou bien, vous êtes d'accord avec moi, non, maintenant, qui a dit que vous n'êtes pas chez vous, vous avez tout simplement confirmé que ce que j'ai dit, que c'est une vérité, aussi simple que ça, aussi simple que ça, parce qu'une personne qui est interdite de sortir du territoire, la personne reste chez elle, alors, qui a dit que vous n'êtes pas chez vous, moi, j'ai bel et bien dit que vous êtes interdite de sortir du territoire, cela veut dire que vous êtes à domicile et que vous ne pouvez pas voyager, monsieur le procureur, vous êtes tombé dans un puits, plus profond, ça, ce n'est pas un puits des petits dossiers que vous avez traité autant d'Alpha Condé, des petits arnaques là-bas, tant, 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 maintenant, vous avez eu un gros poste, vous avez dit, on va couper, couper, couper un peu, ça, c'est les bébés, c'est énervé, ils sont plus affamés en matière d'argent que vous, plus affamés, ils sont au courant de tout, les maisons qui sont en construction, ceux qui sont déjà finies, tout est dans leurs mains, vous êtes bien placés pour le savoir, parce que vous savez ce qui s'est réellement passé, alors, monsieur le procureur, calmos, si réellement, vous pouvez prouver ça, sortez du pays, aussi simple que ça, mais fort malheureusement pour vous, cela n'est pas possible, car le passeport se trouve dans la main des bébés, et là, c'est vraiment très chaud, très, très chaud, venons maintenant à notre sujet du jour, qui concerne le frère Akumba Diallo, j'aimerais que vous partagez la vidéo, le live, voilà, partagez au maxi, partagez au maxi, pour que ça arrive dans l'oreille des chroniqueurs journalistes, parce que, nous sommes dans quelque chose de très profond, ce régime, c'est le régime le plus, c'est-à-dire le plus dangereux que la Guinée n'ait jamais connu, le régime dans lequel on est là, ce régime-là, c'est le plus dangereux que la Guinée n'ait jamais connu, pourquoi ça ? Les gens peuvent parler du temps de s'écouturer, ce n'est pas pareil, au temps de s'écouturer, le monde n'avait pas autant d'évolution, pareil, et les gamins là, ils ont tous, tout à leur possession, tout, tout, dernière technologie, tout, 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 ils ont tout à leur possession, donc je vais aller vite pour ne pas prendre du temps, vous savez, le 23 novembre, mercredi 23 novembre, le frère Akumba, a fait sortir des révélations, très, très, lourdes, sur le premier ministre, le premier ministre Guignol, Bernard, bon, je vais faire un peu de respect, pour, mes auditeurs et auditrices, sinon, voilà, tout le monde sait que voilà, c'est un langouille, maintenant, monsieur Akumba, le grand frère, fait sortir, ces révélations, très louches, très, très, graves, sur la personne, de Bernard Goumou, maintenant, ça a fait trop de débats, et jusqu'à présent, ça continue de le faire, comment le CNRD, veut couper la tête du frère Akumba Diallo, deux films FM de l'émission Mirador, comment, vous savez, il y a une personne qui s'appelle, Fadala Taïer, c'est qui, c'est le boss, de Tafagui, ce boss de Tafagui, il n'y a pas plus longtemps, il n'y a pas, ça fait, ça fait pas longtemps, le grand frère, Akumba, a fait, des révélations, sur Taïer, et ces révélations, sur Taïer, il avait mentionné, que monsieur Taïer, voilà, a été cité par les américains, voilà, vous savez, les trucs de Hezbo, là, je n'aime pas dire des choses, là, sur ma vidéo, maintenant, comme Bernard Goumou, lui, il ne peut pas aller direct, sur Akumba, il passe par Taïer, pour que Taïer, porte plainte, contre Akumba, pour diffamation, et cette plainte, quand ça va s'appliquer, Bernard va être derrière, et ils vont mettre, tous leurs moyens possibles, pour ne pas que Akumba, puisse s'en sortir, est-ce que vous entendez, est-ce que le frère entend, donnez-lui cette vidéo, pour qu'il puisse entendre, parce que l'affaire est vraiment, sérieuse, et si Bernard, lui-même, partait, directement, sur Akumba, il sait que la presse nationale, et internationale, va se lever, pour demander cela, mais, le plan, est déjà connu, et, c'est ce que je suis en train, de vous dire, d'abord, ce monsieur Taïer, c'est un musulman, qui ne veut pas, d'abord, se lancer, dans cette aventure, parce qu'il ne veut, il ne veut pas, voilà, faire ça, mais comme il a des intérêts, avec le CNRD, ils sont en train, de lui mettre la pression, par rapport à ça, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous entendez, donc, nous sommes dans un régime, où, que la vérité, personne ne veut, que cela se dit, de 10 millions, à 35 millions, de dollars, de subventions, c'est incroyable, Bernard Goumou, le ministre Guignol, c'est incroyable, allez-y aujourd'hui, hein, à notre, qu'on appelle, eh, assemblée, de la transition, le CNT, dans sa seule, il reçoit, une subvention, de plus de 50 milliards, ce n'est pas leur budget, ce n'est pas leur budget, je dis bien, il reçoit une subvention, de plus de 50 milliards, subvention, cela veut dire, quoi, pour envoyer les gens, en formation, pour financer, tant, 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 50 milliards, pour faire seulement, le béton de chez lui, sur la ruelle, chez lui, oui, 16 milliards, incroyable, 16 milliards, c'est le ministère, des infrastructures, oui, routiers, qui ont payé ça, la même manière, qu'ils ont coupé la tête, du ministre, Yahya So, c'est de cette même manière, que Gomu, veut couper la tête, d'Akumba, mais mon frère, et je vais dire, ce message, au ministre, Yahya So, prenez le Coran, il faut prendre le Coran, s'il vous plaît, je sais que vous, savez déjà le Coran, mais il faut encore le prendre, parce que quand on est en face, des gens, qui font, pacte, avec des choses, de la nature, oui, avec les forces, oui, de la nature, ce n'est pas facile, seul le Coran peut les vaincre, seul le Coran peut les vaincre, seul le Coran, peut les vaincre, ce que vous comprenez, donc, en gros, à Kumba, ils veulent, mettre fin, sur tout ce qu'il, fait, comme boulot, comme investigation, et là, vraiment, ils veulent l'avoir, et ils sont prêts, à aller jusqu'au bout, vous avez vu hier, que voilà, ils ont envoyé, mon maître, Kaba, pour beaucoup de gens, là-bas, Suisse, il y a quoi là-bas, il n'y a rien là-bas, quand on va parler de ça, les gens vont dire, oh, tu es jaloux, c'est rentré, il n'y a rien là-bas, les gens qui sont à l'ambassade, là-bas, aller les demander, ils peuvent rester des mois, et des mois, voire même années, sans percevoir leur salaire, autant d'Alpha Condé, récemment, beaucoup, des cadres guénéens, qui bossaient à l'ambassade, la majorité, étaient devenus vendeurs de drogue, certains sont en prison, en Suisse, c'est une réalité, mon maître cabal de film, il ne part pas au paradis, il part dans une galère, et cette galère, on le saura plus prochainement, parce que c'est quelqu'un qui a la grande gueule, il n'a pas sa langue dans sa poche, ça je suis sûr et certain, qu'il le dira, tôt ou tard, alors grand frère Akumba, force et honneur, restez serein, et restez sur vos gardes, préparez-vous, parce que, la machine, CNR de Gomu, est en marche, et elle est actuellement, dirigée sur vous, paix, amour, force, et protection sur vous, et tous les fils, et filles de la Guinée, car la veille sur nous, nous protège, Inch'Allah, Amin, et d'ici là, je vais vous retrouver, dans une prochaine vidéo, très très lourde, demain, soyez là, restez là, parce que ça sera vraiment du lourd, bonsoir chez vous, c'était votre frère, Kingazi 224, tout au fort, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada